Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent, ici les citoyens s'encessissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir ? Voici notre mail, parolesdescitoyens, arrobas, fréquences7.net. Aujourd'hui dans notre émission, l'enseignement à distance, deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'enseignement à distance post-bac. Suivi des deux témoignages, une jeune étudiante en BTS nous confie son vécu de ses cours suivis à distance. Une professeure de langue chinoise nous fait part de ses difficultés rencontrées lors des deux derniers confinements. Nous allons également vous informer sur le fonctionnement du campus connecté sur Obéna, en place depuis 2019. Claude nous fera part de son entretien avec la directrice de ce campus et également nous apportera des infos sur les collectifs nationales sans fac. Dans la deuxième partie de notre émission Paroles des citoyens, Marie abordera le sujet sur les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, à l'occasion de la création d'une AMAP à 100 privats. Pour revenir sur notre premier sujet, l'enseignement à distance post-bac, les difficultés évoquées lors de la première partie se trouvent également dans ce deuxième volet, aussi bien côté étudiant que côté enseignant. On pense souvent que l'enseignement à distance permet de gagner du temps, d'accéder facilement aux savoirs et connaissances, le tout servi par ces nouvelles technologies. Tout paraît accessible, facile, trop beau pour être vrai. Nous allons écouter un premier témoignage. Cette année, pour passer mon BTS, j'ai eu quelques cours en distance, en distanciel. Et c'était plutôt pas évident parce que comme déjà les cours en présentiel, c'est assez compliqué de suivre, des fois on évite de distrait. Alors en cours à distance, je vous avoue qu'on décroche dès les premières minutes. On pose l'ordinateur et puis on se contente un peu de regarder. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer quand on est dans une chambre, dans un salon, où tout peut paraître plus intéressant que suivre un cours. Et concernant ces difficultés, est-ce que vous avez pu en discuter avec les professeurs ou d'autres personnes responsables de ces cours à distance ? Malheureusement, les professeurs, ils n'avaient pas vraiment le choix. C'était aussi une plateforme qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient beaucoup de mal pour lancer les visioconférences. Il y avait souvent des bugs. On ne pouvait pas se partager des dossiers. Mais bon, après, comme c'était nouveau, on ne leur en voulait pas non plus. Ils nous en parlaient aussi souvent. Mais bon, ça ne pouvait pas vraiment évoluer directement. Nous allons donner lecture au témoignage qui nous a fait parvenir un professeur de chinois, Marie-Claude. Oui. Alors, à la question de l'enseignement à distance, qu'en pensez-vous ? Pendant le confinement, j'ai dû adapter mes cours de chinois par visioconférence et par l'envoi des documents en PDF. Je pensais que la visioconférence était un support efficace pour l'enseignement à distance. Hélas, c'est tout le contraire, tout au moins pour un cours collectif. Les étudiants de BTS pouvaient me voir, mais je ne les voyais pas. Alors, pas de moyen de savoir s'ils suivaient les cours ou s'ils étaient sur leur téléphone portable. Sans compter les absences pour de problèmes de connexion, de micro, de caméras défaillantes ou bien des rendez-vous chez le médecin ou ailleurs. Le tout difficilement vérifiable. Autre point négatif, le droit de noter a été supprimé par le gouvernement, tout au moins pour les langues étrangères. Les étudiants étaient plus dissipés pour suivre les cours. A cela s'ajoutait la transmission du code d'accès privé donné aux étudiants inscrits aux cours à d'autres personnes non inscrites. La salle d'attente virtuelle, censée de vérifier les identités, n'était pas toujours efficace. N'importe qui pouvait avoir accès aux cours, je ne voyais pas à qui je donnais une autorisation pour entrer en cours, sans compter les embouteillages créés par la fille de l'attente, une vraie perte de temps. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'en parler de toutes ces difficultés ? Finalement, la salle d'attente virtuelle a été supprimée, mais je n'ai pas vu un grand changement. Il y a eu un essai qui consistait à placer les étudiants dans une salle, dotée d'un écran, pour suivre les cours à distance, sous la surveillance d'une personne de la vie scolaire. Je trouvais que les élèves étaient figés, sans bouger, sans parler, certes, mais il n'y avait plus d'interaction, plus de vie, plus d'action. Des éléments très importants dans une classe de langue. Je sentais les élèves fatigués, voire déprimés. J'ai réduit mes interventions. Je suis passée de trois heures à une heure de cours. Les professeurs d'autres matières comme l'histoire, géo, ne travaillaient pas en vision conférence. Ils se contentaient d'envoyer des documents par mail, donc moins de travail à faire. Quel avenir pour l'enseignement à distance ? On met en avant les nouvelles technologies, comme si ces technologies allaient remplacer les profs. D'ailleurs, je pense que le gouvernement se dirige vers un enseignement quasiment à distance, d'abord parce que certains profs ne sont pas contre, préférant rester chez eux dans leur confort, et aussi pour une question d'économie. Par exemple, un seul prof va pouvoir dispenser des cours à distance pour une soixantaine d'élèves au lieu d'en avoir une vingtaine. Un professeur, pour le prix de 3, je ne vois que du négatif. Merci. Donc, des commentaires. C'est vrai que la problématique n'est pas uniquement technique. En grande partie, comme l'a soulevé l'étudiante en BTS et la professeure de langue chinoise. Donc, il y a le côté technique. Il y a aussi nos communications entre les professeurs et les élèves. Et donc, c'est vrai que les professeurs, on a un sentiment d'improvisation. En plus, bon, ce n'est pas la seule... Enfin, moi, j'ai parlé avec d'autres professeurs. Et donc, effectivement, le problème de tout ça, et que les professeurs n'en parlent pas plus, c'est aussi que Blanquer a bien mis une chape de plomb sur la tête de nos professeurs avec sa nouvelle loi. Et c'est... Voilà. Surtout pas rospeter, surtout pas donner son avis. Travailler Esther. Voilà. Merci, M. Paul. Blanquer. Et voilà le résultat. Donc, on continue dans la même thématique. Nous allons aborder ce reportage préparé par Claude sous le campus connecté. Alors, le département de l'Ardèche veut briser le plafond de verre qui fait qu'à peine plus de 50% des bacheliers ardéchois s'orientent vers des formations universitaires après le bac. Je me suis permis de téléphoner à Mme Braque, qui est la directrice du campus connecté d'Aubenas, une dame absolument chargé charmante, qui m'a envoyé des documents par mail. Et j'ai pu me faire un avis sur... Et j'espère un jour qu'elle pourra intervenir à la radio fréquence 7. Elle l'espère aussi. Donc, le campus connecté d'Aubenas, le département de l'Ardèche a mis cet outil en place. Le campus connecté A2C à Aubenas, c'est des espaces dédiés à aménager, équipés et connectés avec un espace de convivialité. Un éventail de formations accessibles, entièrement ou partiellement à distance. Un coach pour vous accompagner, pour vos révisions, dans la préparation des examens, pour perfectionner des savoir-faire particuliers. L'opportunité de faire des études supérieures sans subir les barrières de l'éloignement ou parfois d'autres contraintes. Formation supérieure à distance, tout niveau, tout domaine, licence 1, 2 et 3, master à distance, brevet de technicien supérieur, BTS plus BTS agricole, module de formation professionnelle. Actuellement, le site d'Aubenas accueille 12 étudiants en licence 1, 2, 3, master BTS. Chaque étudiant a son poste de travail individuel. Le campus d'Aubenas se situe dans la zone industrielle à côté de la FNAC. Il est ouvert depuis 2020, celui de Privat en 2019. Anonet n'a pas ouvert ses portes, faute d'étudiants. Le campus connecté, les campus connectés, sont sous la responsabilité des départements. En 2021, 8 140 candidats ont été admis au bac. Donc, si le département considère que 50% de ses élèves ne vont pas en université, à Grenoble ailleurs, il reste donc 4 000 étudiants. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc, à la limite, je pourrais dire très rapidement que les campus connectés ne sont pas assez nombreux pour absorber les 4 000. Mais bon, tout le monde ne fait pas des études supérieures. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur le campus d'Aubena. Oui, Claude, c'est vrai que le fait qu'il y ait 12 élèves qui suivent le campus connecté, est-ce que tu penses que c'est un nombre qui est insuffisant ? Enfin, c'est peu. Est-ce que tu penses que le problème vient d'un manque d'informations ? Dans le monde idéal, pas le monde idéal de Macron, dans le monde idéal, il faudrait, à la limite, qu'il y ait des mini-universités dans des départements comme le nôtre, qui est dépourvu, en fait. C'est vrai que sur le plan éducatif, on n'a pas grand-chose. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est un peu ça le pendant du problème du campus. Il y a 12 élèves, alors qu'en fait, 4 000 partent, on ne sait pas où. Donc, il faudra un jour faire quelque chose de plus poussé là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est contradictoire. Et donc, dans la même thématique, nous allons aborder ce reportage préparé par Claude pour compléter le collectif Saint-Fac. Oui, et moi, je me trouve assez gonflée quand même pour une vieille dame qui n'a pas fait d'études, de me lancer là-dedans. Enfin, bon, ça ne fait rien. On commence un jour. Donc voilà. Je vais effectivement, là du coup, sur Internet, parce que je suis aussi en relation avec des gens du 92. Depuis la rentrée, des centaines d'étudiants se mobilisent pour pouvoir être inscrits à la fac et poursuivre leurs études. En ce moment, et depuis mercredi 27 octobre, à Nanterre, la fac est occupée par les 100 facs en lutte pour leurs inscriptions. Refus total du dialogue de la part de la présidence de l'université. Chaque année, le nombre d'étudiants augmente tandis que le nombre de places diminue. situation aggravée par la mise en place de Parcoursup. Chaque rentrée, de nombreux jeunes se retrouvent sans affectation par manque de place. Les solutions existent. Doubler le budget de l'enseignement supérieur, recruter des professeurs, bref, mettre les moyens, mais le gouvernement ne fait rien. Les services publics vont-ils résister longtemps ? À Nanterre, il y a 35 000 étudiants. 61 sont sur le carreau. Et qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas les absorber dans cette fac. Il y a vraiment une volonté de nuire. Je voulais juste rapidement, parce que je ne sais pas si on aura le temps, de parler du contrat d'engagement que M. Blanquer nous a distillé distillé d'une façon insidieuse hier. Ils ont supprimé la garantie jeune dont étaient les responsables à l'émission locale pour mettre un revenu, un contrat d'engagement. Avant, on aurait espéré un revenu. Là, c'est un contrat. Dans un contrat, il y a obligation, il y a un patron et on peut être viré. Si on n'obéit pas à ce qu'on nous impose, on peut être viré. Bref, le gouvernement nous redit pas d'assistanat. Et moi, je considère que l'assistanat, c'est pour les riches en ce moment, pas pour les pauvres. Les jeunes ont besoin d'argent, d'accord, mais c'est pour manger. Et avec 500 euros, les 400 000 enfants, enfin, étudiants qui auront ce contrat n'iront pas au cinéma avec. Il y a 1 500 000 jeunes qui sont actuellement hors des études et hors du travail. C'est à ceux-là qu'ils font parler. Il faut vraiment que le gouvernement arrête d'appauvrir la société française. On n'en peut plus. Et oui, Claude, par les temps qui couvrent, nous avons aussi des bonnes nouvelles, des citoyens qui réagissent et ces montres solidaires. Claude, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? Oui, le vendredi, pardon, le vendredi 22 octobre, la Confédération Paysanne a remis aux collectifs de soignants suspendus de la Drôme et de l'Ardèche des cagettes solidaires, ce qui a permis à 40 familles d'agents soignants de bénéficier de cette aide alimentaire. Merci à eux. C'est vraiment un très beau geste. Bravo. Bravo. Nous passons à l'audition partie qui est consagrée aux AMAP. Marie, qu'est-ce que c'est une AMAP ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire ce sigle ? AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association loi 1901. Il s'agit d'un contrat qui lie un producteur à un petit groupe de consommateurs. La plupart du temps, ce sont des producteurs de fruits et de légumes, mais parfois de volailles, d'œufs ou de fromages. L'objectif d'une AMAP est de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans la logique d'agriculture durable. C'est aussi établir un commerce équitable entre paysans et consommateurs. C'est un engagement réciproque, un engagement citoyen et solideur, un système en vente directe et en circuit court, sans intermédiaire entre producteurs et consommateurs. La AMAP doit permettre de favoriser le bio, de promouvoir l'agriculture paysanne. En fait, le producteur s'engage à produire avec ce qu'il a localement. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Nous avons appris dernièrement qu'une association de ce genre est en train de se créer en ce moment par les habitants de Saint-Privat. Bien sûr, l'engagement est sous forme de contrat. Tout d'abord, adhérer à l'association pour une année renouvelable, il faut savoir qu'une partie de la cotisation ira aux réseaux régionaux d'Emsamap, ce qui permet aussi de bénéficier d'une assurance. Après ça, vous vous engagerez auprès de 1, 2, voire 3 producteurs au choix, le où les producteurs s'engagent, eux, à vous fournir un panier de produits frais périodiquement. Les paiements en chèque ou espèces se feront directement à chaque producteur. Dans le cas de l'AMAP de Saint-Privat, il est envisagé des contrats de 6 mois dans un premier temps. Le premier panier, ce sera pour le mardi 9 novembre. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous renseigner par mail. L'adresse est amap.saintprivat arrobase gmail.com ou bien vous pouvez, si vous préférez, les rencontrer à la première distribution de paniers qui se fera, je l'ai dit, le 9 novembre vous les trouverez sur le parking de Saint-Privat près du jardin public. Vous savez, c'est le parking qui se trouve sous la pharmacie. Oui. Et, je dirais, alors, à vos paniers. Très bien. Merci Marie. Donc, les deux dernières semaines, il n'y a pas de manifestation, pas de rassemblement parce qu'il y a le préfet qui a interdit tout rassemblement et manifestation aux trois ronds-points. Le ronds-point des ponçons, le ronds-point des milliers et jusqu'au ronds-point du pont jaune, comme on le connaît. Alors, il ne faut pas oublier que le 17 novembre, donc, c'est le troisième anniversaire du mouvement des gilets jaunes. Et oui, il y a encore du chemin à faire. Oui, mais comme M. Macron a très peur des gilets jaunes, il a donc demandé au préfet d'interdire les ronds-points. Sauf que, malheureusement, la solution pour une société plus juste viendra quand même de la révolte populaire. Donc, il va falloir qu'on choisisse ou se taire, être contraint, réprimer ou ressortir dans la rue. à vos gilets jaunes. Voilà, à vos gilets jaunes. Très bien. Bon, donc, notre prochaine émission d'un 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, info, suggestions, paroles des citoyens, arrobas, fréquences7.net. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sacré con.